Benoît Jauvert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la financière de l'Auxerre. La financière de l'Auxerre, c'est une société de gestion indépendante. Tout à fait, on n'est pas loin de fêter nos dix ans, on arrive sur nos dix ans. Société de gestion indépendante que j'ai créé, voilà donc à peu près dix ans, avec 180 millions d'euros d'encours aujourd'hui, la moitié via des fonds communs de placement et la moitié en gestion sous mandat ou en mandat au sein de contrats d'assurance vie. Alors vous avez un fonds qui se comporte très bien, que vous gérez en direct, qui s'appelle Fox Sélection. Le fonds progresse de 55% en trois ans. Il est très bien classé, il est classé dans les dix premiers de sa catégorie, sur près de 100 fonds référencés. Alors c'est un vrai fonds européen, vous êtes investi dans des sociétés européennes. Oui, alors ça peut être une particularité, mais c'est un étude en fait, parce que même dans les fonds européens encore aujourd'hui, notamment ceux gérés en France, vous y retrouvez quand même une grande part d'actions françaises. Et puis si vous allez voir un fonds européen géré en Allemagne, vous allez voir aussi qu'il y a plus de 40% en général qui est situé dans des fonds dont le siège social est en Allemagne. Et là pour le coup, Fox Sélection, d'abord je ne suis pas le seul gérant, c'est co-géré avec Christophe Blanchot, et donc nous sommes deux à le gérer, et lui a de vraies positions européennes, effectivement. Alors c'est un fonds qui a un biais croissance, on peut dire ça. Oui, on a un biais croissance, ça c'est vrai, c'est en fait stock picking, mais axé sur la croissance, effectivement. Contrairement à beaucoup de fonds qui avaient des thématiques value, nous on est plus sur la croissance, et bien entendu toujours la qualité du management, mais la croissance, et puis de grosses valeurs, grosses capitalisations, et moyenne capitalisation, mais moyenne capitalisation européenne, on est quand même autour soit du CAC 40, soit du Next 20, pour parler de taille de société. Alors Benoît Jauvert, on a vu un accident très sérieux à la fin de l'été, fin août, avec une baisse forte des indices boursiers, et puis on est remonté grâce en partie au discours volontarisme de la Banque Centrale Européenne. Quelle est votre vision du marché aujourd'hui ? D'abord le sentiment c'est que les marchés sont très volatiles, et que les investisseurs quand même, quand on arrive sur des niveaux, on va parler du CAC 40 parce qu'on est en France, de 5000 points, on a des investisseurs qui sont très tendus, c'était une aberration qu'on perde 20% ou 25% en ligne droite, pour arriver sur des marchés européens, actions européennes quasiment à zéro fin septembre, mais c'est aussi entre guillemets une petite aberration qu'on ait regagné 20% en ligne droite en moins de deux mois. Au-delà du fait de parler d'aberration, on se rend compte de deux choses. La première c'est que l'ensemble des investisseurs, des gros investisseurs sont très tendus, et à tout moment ils sont prêts à faire demi-tour. La deuxième est la raison pour laquelle je pense que les marchés sont toujours soutenus. Au-delà de la macro et de la micro-économie des entreprises dont on va très certainement parler dans quelques instants, on se retrouve aussi avec un seul biais pour investir, c'est qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que des actions dans le monde en ce moment, parce que que ce soit des obligations corporate ou des obligations d'Etat, quels que soient les pays, à partir du moment où ils ont une petite signature, ça ne vous rapporte rien. Donc toute cette new cash qui arrive dans le monde, qui est à investir, on n'a pas beaucoup de choix, on ne peut le faire que dans les actions si on veut avoir un espoir de rentabilité. Et donc de ce fait, vous vous rendez compte que vous avez les Etats-Unis et les Europes, et l'Europe qui représentent encore du potentiel en termes de valorisation. Mais il faut faire attention sur des niveaux de 5000 points sur le CAC 40 comme aujourd'hui, parce qu'on se met à payer 14 fois les bénéfices, entre 13,5 et 14, ça dépend de qui calcule, si ce sont les estimations de Bloomberg ou d'autres économistes, mais de ce fait, attention, on arrive sur un niveau de valorisation très correct. Voilà. Alors tout de même, on a une décision très attendue de la Réserve fédérale le 16 décembre, qui menace ou qui envisage de remonter son taux de directeur. Donc ça, c'est la fin des taux zéros. Est-ce que ce n'est pas un risque majeur pour les actions ? Alors, à mon sens, non. Parce qu'en fait, un risque majeur, c'est d'avoir des taux à zéro tout le temps. Enfin, on n'a pas appris à l'école. Alors même si l'école, c'était il y a longtemps pour moi et moins pour vous, les taux zéros, ça n'existe pas. En tout cas, regardez au Japon où on a passé 20 ans en taux zéro, on se demande encore comment est-ce qu'on arrive à créer de l'argent au Japon. Non, je ne pense pas que ce soit une mauvaise nouvelle. Parce que si on a une hausse des taux, ça veut quand même dire derrière qu'on a une hausse de l'activité, une hausse de l'économie. On a une baisse du chômage aux Etats-Unis, on a une hausse de l'activité et du PIB. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Et après, qu'on arrive à le gérer avec un début de hausse des taux, parce qu'il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, on peut avoir des baisses des taux ou de hausses des taux de 1 à 2%. Là, on parle d'une début de remontée des taux. Ça ne me paraît pas aberrant pour l'économie américaine. Après, que ça entraîne un petit peu de volabilité et puis de la baisse sur quelques jours ou une ou deux semaines, ça ne me dérangera pas. Par ailleurs, ça va très certainement induire une hausse du dollar. Et donc pour nous, Européens, avec de fortes sociétés exportatrices comme Airbus, comme Sanofi, par exemple, et en Europe, on peut reprendre aussi le cas sur l'Europe, ce n'est pas non plus si mauvais que ça, surtout si on met en parallèle un baril qui est aux alentours de 40 dollars, donc toujours avec un pétrole qui est bas. Donc on peut produire à moindre coût avec une monnaie qui avantagerait l'Europe. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui font que je ne pense pas qu'à moyen terme, ce soit handicapant d'avoir une légère remontée des taux aux Etats-Unis. Benoît Jauvert, on arrive à la fin de la saison de publication des résultats trimestriels. Quel est, selon vous, le ressenti des chefs d'entreprise ? C'est mitigé. En fait, avant le ressenti des chefs d'entreprise, je vais vous donner le ressenti des investisseurs. C'est quand même très, très mitigé. On est en fin de publication. On se rend compte de deux choses. D'abord, la hausse de croissance des résultats, elle se fait par deux biais. Elle se fait soit par des économies en interne. Et là, j'ai un peu le sentiment qu'on est arrivé à la fin de la boucle en Europe et que les Etats-Unis avaient pris avant. C'est du travail qui n'a pas encore été fait dans les pays émergents. Mais le fait de pouvoir remonter soit ses marges, soit son résultat d'exploitation ou son EBIT, celui que vous voulez, par une baisse des coûts, je pense que ça, c'est largement... Ça y est, c'est fait, c'est passé. Donc maintenant, ça passe par les hausses d'activité. Et là, c'est très mitigé. Quand vous avez des valeurs exportatrices qui commencent à faire de belles publications, on est toujours sur des hausses. Mais le moindre grain de sable dans la publication entraîne soit un profit warning et donc une baisse du titre immédiate, soit une baisse du titre immédiatement, immédiatement. Vous avez le cas de Crédit Agricole hier. Vous avez aujourd'hui une valeur comme Sanofi qui est en pleine Investor Day et qui perd, avant qu'on commence, 5%. Voilà. C'est très violent tout de suite. Alors, au sein de Fox Sélection, est-ce que vous avez fait des arbitrages récemment et est-ce que vous avez des convictions fortes ? Alors, celle-là, on en parlait, je m'en doutais. Vous voyez, quand je suis venu, je parlais de Sanofi parce que j'avais l'intention donc de vous parler de valeurs exportatrices. On a des convictions par secteur. On pense que le secteur bancaire n'est pas si risqué que ça. Je pense qu'on va peut-être y revenir. Et je pense aussi que les valeurs exportatrices restent un domaine ou en tout cas un secteur au sens large sur lequel il faut s'orienter. Mais je venais avec un exemple et une idée d'investissement pour vous qui étaient Sanofi. Et ce que je vous disais, les publications étaient très bonnes. Ils sont en plein roadshow. Donc, ils sont en train d'aller voir tous les investisseurs pour leur dire ce qu'ils font. C'est le grand jour. Et elle ouvre ce matin. On est à moins 5 et on doit être entre moins 4 et moins 5. Donc, je ne vais pas vous dire d'aller investir parce que je voudrais savoir ce qu'il est en train de se dire aujourd'hui aux investisseurs qualifiés pour qu'elles leur agissent aussi mal. Mais si je peux me permettre, restez sur les valeurs exportatrices parce qu'on a très certainement une hausse d'étau aux Etats-Unis qui se profile. Un dollar qui va monter, un euro qui va nous avantager et un des coûts de production avec un baril qui est très bas. Donc là, on a des choses à faire. La deuxième secteur, et après vous choisissez celle que vous voulez, c'est le secteur bancaire. Nous, par nos positions au sein de Fox Election, vous savez qu'on, vous avez vu qu'on aimait bien Société Générale, mais le secteur bancaire en général et le secteur bancaire des Françaises pour le coup, qui nous semble être assez solide, pour lequel en plus les amendes internationales semblent être avoir été soit publiées, soit assimilées dans les cours. Voilà, on pense qu'il y a encore des choses à faire là-dessus. Malgré l'accident du crédit agricole. C'est un accident. Malgré l'accident, comme vous dites, du crédit agricole, qui quand même, dans la même temps, dans la publication, annonce quand même une hausse de 15% de son résultat. Donc, des accidents à plus 15%, je suis prêt à en voir partout. Benoît Géauvert, merci. Je vous en prie. Merci à vous.